Le magasin, c'est toujours le même, la Haute Route à Paris. Notre magasin a fait un chiffre d'affaires qui est relativement intéressant au mois de novembre. Début décembre commençait très très bien, sauf qu'à partir du 5, avec les événements que nous connaissons tous, le mouvement, c'est-à-dire ski de location, vente, a baissé considérablement à tel point qu'on va finir la saison d'hiver, décembre, à moins 25%, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un mois de décembre, et même, j'allais dire, catastrophique, parce que les gens ne se dépassent plus pour aller faire du ski, donc grève de train, difficultés en transport de voitures et autres. Donc les gens ne partent plus, au moins sur la capitale, c'est-à-dire Paris, donc ça devient un peu problématique. Mais mis à part ça, je suis assez conviant, parce que nous, la saison commence en février jusqu'à mi-mai, donc ça va peut-être se calmer et j'espère que ça va reprendre, mais j'ai qu'une seule chose, c'est que ces gens qui font la grève, qui manifestent, qui nous embêtent, point de vue commercial, empêchent nos chers clients à venir au magasin, de partir en station, faire leur plaisir de ski de randonnée, qui ne le font plus, et que nous, on est là, et ils nous empêchent de travailler, donc on a du personnel, on a des échéances, on a du matériel, on a du stock qui reste pour l'instant, et qu'est-ce qu'on va faire si ça continue comme ça ? Les magasins, au moins parisiens et autres, mes collègues, commencent à s'inquiéter relativement. Donc, mis à part ça, le matériel, nous, on est surtout très spécialisés en ski de randonnée, donc cette année, on a investi pas mal sur des marques françaises, particulièrement Zag, après, on a fait du black row, on a fait du Zag avec le Giroger qui me va très très bien, et pareil pour les chaussures, chaussures Technica qui font un carton actuellement chez nous en termes de vente, la 120 et la 130, donc qui est d'excellentes chaussures, et après, en location, tout dépend de, un, des conditions météorologiques, et deux, des transports qui nous permettront, à nos chers clients, de partir et de faire leur sport favori. Voilà le but de mise à part ça. Moi, je suis assez confiant pour, à partir de mi-février, les gens vont commencer à partir parce qu'il y a les vacances scolaires, ça va booster un peu, on verra après, on ne sait absolument rien, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, hélas. Alors, on est toujours le seul magasin à Paris à faire de la location, parce que sur Paris, maintenant, on n'est plus nombreux, je ne vais pas le cacher, en magasin type spécialisé, il y a le vieux campeur et nous, la haute route, donc on se partage un peu les clients, donc on est une petite échelle, nous, par rapport aux vieux, mais on a quand même une clientèle qui est relativement intéressante, qui revient, qui nous font confiance, qui cherchent la technicité, on fait aussi beaucoup de réparations de ski, parce qu'on a un atelier qui est assez bien monté en question machine et entretien, donc ça nous permet de faire des choses intéressantes, et nos clients reviennent, parce qu'on est une petite entreprise, ce qu'on appelle l'entreprise qui magasine quartier, où on sait recevoir, on sait conseiller, et les gens viennent chez nous pour le conseil, et avoir de bons plans éventuellement sur du matériel. Notre principale clientèle venait de l'ouest parisien, c'est-à-dire une bonne clientèle versaillaise, après on a une clientèle qui vient des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire tout ce qui est Sèvres, et un peu toutes ces directions-là, Boulogne et autres, et après on a une clientèle qui est un peu plus technique, parce que qui vient 6e, 7e, 8e, 16e, 17e arrondissement, et maintenant qui se déporte un peu sur l'est parisien, c'est-à-dire sur le 94, et Haute-Vincennes, Saint-Mandé, on a une clientèle un peu, j'allais dire, avec un pouvoir relativement intéressant pour nous, parce que le ski de randonnée, c'est pas une discipline qui coûte, c'est quand même cher en discipline, cher en matériel, donc il y a un espèce de pouvoir d'achat, mais pour l'instant, il se fait rare. Voilà, donc notre clientèle, elle est là, et après on travaille beaucoup avec beaucoup de clubs, alors les principaux clubs avec lesquels on travaille, c'est le CAF, le CIHM, et le GUMS, qui sont les trois principaux prestataires chez nous de location, c'est-à-dire le CIHM vient tous les 15 jours, le vendredi, il y a un car qui arrive le vendredi soir, les gens passent au magasin, récupèrent leur matos, montent dans le car, ils nous les ramènent le lundi matin à 5h30, 6h, où le magasin, on a quelqu'un qui reçoit le matériel, et ce qui nous donne un plus dans la vente et dans l'allocation, parce que les gens n'ont pas à se déplacer au retour avec leur matériel dans le train ou dans le métro. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501